Contrairement à ce que beaucoup de connaisseurs de la vie des populations de Sabaudala, ARG est en général sans fondement majeur, c'est-à-dire tenté d'inculquer dans la tête des sénégalais, que tout est noir à Sabaudala, qui abrite pourtant un important projet minier, nous nous disons mille fois merci à cette compagnie minière. Aussi bien dans le secteur de l'éducation que dans celui de la santé et de l'action sociale, en passant par la promotion des femmes et des jeunes, l'hydraulique rurale, la santé animale et les infrastructures, le contenu local, les lignes ont grandement bougé dans notre commune. Sabaudala est l'une des rares communes, pour ne pas dire la seule commune du Sénégal à ne pas avoir d'abri provisoire. Sabaudala est l'une des rares communes du Sénégal où l'autonomisation des femmes a atteint des niveaux insoupçonnés. Sabaudala est l'une des rares communes du Sénégal à disposer de cinq ambulances médicalisées pour une population estimée à 15 000 habitants. Sabaudala est l'une des rares communes du pays où des bourses sont alluées, aux filles qui embrassent les filières scientifiques et techniques. Sabaudala est l'une des rares communes du pays où dix des treize villages sont électrifiés et le processus suit son cours. La liste est loin d'être exhaustive, car les interventions sociales de SGO pourraient bien faire l'objet d'une thèse de doctorat. Vous comprendrez dès lors que la situation est à des années-lumière d'être aussi noire chez nous, même si nous devons à la vérité qu'il y a encore des choses à améliorer. C'est pourquoi le vœu que je vais formuler dans le cadre de la consolidation des acquis est de lancer une étude approfondie sur les problèmes techniques qui font qu'une partie des habitants de Sabaudala soient confrontés à des problèmes d'eau ainsi que pour l'assainissement des villas de Sabaudala et de Marines Sabaudala, entre autres. Je vais remercier, comme l'a si bien fait le maire de Sabaudala, par rapport à tout ce qui est en train d'être fait par la société Indevoire Mining et J.O. Nous, au niveau du conseil départemental de Saréa, nous avons été accompagnés et c'est un de nos premiers partenaires à nous soutenir dans nos micro-projets. Cela nous a permis, comme à Sabaudala, d'avoir des ambulances au niveau départemental avec le centre de santé. Cela nous a permis de financer des groupements de femmes. Cela nous a permis de faire des addictions d'eau. Cela nous a permis d'accompagner les étudiants. et cela nous a permis aussi de faciliter certaines situations sociales dans le département de Saréa. Donc, je veux dire tout simplement que cela ne se limite pas à la commune de Sabaudala, mais c'est tout le département en entier. Donc, nous remercions J.O. Mais nous remercions surtout son directeur général, M. Abdul Azissi, qui, à travers sa considération, à travers sa modestie, a pu appeler tout le monde autour d'une table. Et les gens sont devenus beaucoup plus tolérants. Et donc, merci beaucoup M. Abdul Azissi d'avoir compris des fois nos cris de cœur et d'être vraiment réactifs quand on a besoin de vous. Le département de Saréa reste jusqu'à présent enclavé. Nous n'avons pas de route. Et nous avons la deuxième plus grande société qui met dans le panier de l'État du Sénégal de l'argent. Jusqu'à présent, pour accéder à Sabaudala à partir de Bimbo. C'est des difficultés qui ne finissent pas. Cette route a fait tant de mois. Nous pensons que l'État du Sénégal doit prendre sa responsabilité. On l'a toujours dit, ce n'est pas cette année qu'on a commencé à te le dire. Prenez votre responsabilité. Le peu que Ndevour Mining est en train de mettre dans le panier qui appartient à tout le Sénégal, faites-nous notre route. Faites-nous, s'il vous plaît, la route de Bimbo à Sabaudala. On veut une route bien faite. Si ce que Sabaudala est en train de faire, Sabaudala Gold Opération est en train de faire, l'État du Sénégal, prenez ne serait-ce que 10% de ce qui est mis dans le panier et investissez ça dans la localité, je pense qu'on pourra régler pas mal de problèmes. Aider cette population qui est très engagée, très accueillante, très compréhensive. c'est cette partie du Sénégal où, pour avoir le réseau téléphonique le long de la frontière, je ne dirais même pas le long de la frontière, mais une partie est obligée de se connecter au réseau malien pour pouvoir communiquer au Sénégal. C'est cette partie où certains sont obligés de traverser la frontière pour aller se soigner au Mali. Aidez-nous à trouver des solutions par rapport à ça. Et là, je dirais à l'État du Sénégal, nous savons qu'il y a des fonds qui existent, qui sont allués aux collectivités. Ces fonds sont estimés aujourd'hui à 0,5% des chiffres d'affaires annuels. Nous souhaitons que ces fonds-là soient gérés par les collectivités, qu'on nous donne l'attitude de pouvoir jure de ces fonds. Sous-titrage ST' 501